Bonjour à tous, c'est Trigan. Une toute petite vidéo sur Victor Vran. Victor Vran qui est un jeu dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps et qui présente la particularité d'être un action RPG donc vraiment à mi-chemin entre le hack and slash tout ce qu'il y a de plus ordinaire et le jeu d'action RPG et il est comme vous pouvez le voir il a été complètement traduit en français c'est un des ajouts de la version release puisque le jeu est sorti officiellement cette fois il est en version 1.0 et donc vous pouvez le récupérer sur Steam notamment pour un prix qui reste assez modique le jeu est de par son atmosphère, son ambiance, son titre, son personnage fait un petit peu penser à Van Helsing mais le jeu en lui-même est quand même assez différent voilà donc on a les commerçants on a les cartes ici des points de destinée qui permettent de customiser le personnage au fur et à mesure qu'on avance quand on se rend sur une map on a les différents défis qui nous attendent sur cette map voilà voilà ici par exemple vous voyez sur cette map là j'ai presque réussi tous les défis donc tout a été traduit ça c'est sympa pour les anglophobes alors je sais qu'on est sur un jeu qui est plutôt très porté sur l'action quand même mais bon voilà on peut changer d'arme à la volée ça c'est une compétence que j'ai obtenue voilà ça fait que je garde mes attaques à distance ou bien mes grosses attaques au marteau bien que je préfère en général jouer sur une alternance avec l'épée j'aime bien l'épée aussi je ne sais plus laquelle j'ai qui n'est pas trop mal il y a celle là je crois l'épée de dueliste 18 à 34 ouais je crois que c'est celle là ma meilleure épée 1188 l'autre là-bas 19 à 41 ouais c'est la même l'épée du dueliste pourquoi il met ? ah oui d'accord non je n'avais pas vu un peu bizarre ce qu'il me fait équipé en second non équipé et équipé en second c'est les deux mêmes j'ai l'impression hop voilà donc voilà comme ça je fais une alternance entre l'épée et voilà le troisième coup on sait que merde c'est une attaque critique donc il faut en profiter il y a des combos à faire c'est pas mal fait tout ça voilà vous avez des attaques plutôt individuelles des attaques au contraire qui visent plutôt des groupes tout entiers on appréciera le fait d'avoir dans le codex des armes voilà vous avez l'épée qui vous est présentée ici je me demandais la dernière fois où étaient les différentes où étaient les différentes descriptions des compétences que l'on voit et bien elles sont là en fait elles sont dans le codex vous voyez ici assaut frappe de taille ruade tout a été traduit on appréciera également le conseil stratégique utiliser la troisième attaque d'un assaut pour infliger vulnérable à de multiples ennemis toucher les ennemis affectés par vulnérable avec une frappe de taille ou une ruade pour déclencher les effets critiques de ces attaques donc voilà la troisième attaque effectivement d'assaut inflige vulnérable aux ennemis et la frappe de taille derrière elle fait un coup critique donc quand on fait un coup critique sur quelqu'un qui est déjà vulnérable vous allez alors démultiplier les dégâts et c'est comme ça pour le fusil pour le marteau pour la faux vous avez les différents combos les différents conseils stratégiques comme ils disent qui fonctionnent bien avec ces armes tout ça c'est très fluide tout ça est très fluide c'est un personnage qui saute qui a même rappelez-vous le double saut et c'est très agréable à jouer voilà vous jouez avec ça au pad de préférence ça se joue au pad c'est pas prise de tête pour dessous évidemment c'est pas du tout prise de tête vous pouvez chercher les défis dans les différents niveaux pour obtenir toutes les étoiles tout ça est bien fait c'est bien pensé alors maintenant pour autant c'est pas le jeu de l'année non plus on va pas se mentir c'est pas le jeu de l'année mais c'est sympa ça se joue très très bien j'apprécie énormément le fait qu'ils aient fait une localisation qui se soit donné la peine de faire une localisation en français ça je trouve ça super cool parce que c'est pas si fréquent alors après tout n'est pas parfait dans ce jeu ça reste il lui reste un petit peu je dirais collé à son image l'image quand même d'un petit jeu on a pas le on a pas le sentiment de jouer à un grand jeu quand on joue à à Victor Vran et ça se ressent à plusieurs comment de plusieurs manières différentes c'est que par exemple on pourra reprocher au jeu de n'avoir pratiquement que quoi allez une vingtaine peut-être de mobs au total quoi vous avez c'est là qu'on voit peut-être que le budget est un petit peu cheap vous avez vous avez tendance à faire un petit peu tout le temps les mêmes combats contre les mêmes mobs il n'y a pas énormément de variété on va dire on bénéficie pas d'une variété exceptionnelle on a pas une variété exceptionnelle mais les combats on s'enchaîne bien et puis ça demande une certaine maîtrise ces compétences là on passe d'une arme à l'autre c'est très agréable il y a des monstres rares bien sûr qui font leur apparition de temps en temps mais en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est que le jeu a un charme un charme certain on peut pas lui retirer ça voilà vous voyez on enchaîne une dernière attaque là dessus et vous le mettez en situation ensuite où il peut se prendre un gros critique bon c'est sympa si vous aimez le genre bien sûr il faut quand même aimer le hack and slash parce que c'est vraiment un hybride c'est à dire qu'il est vraiment à mi-chemin entre les deux mais ça reste quand même très hack and slash dans l'esprit on fait énormément de combats dans ce jeu si c'est un peu votre truc si ça vous plaît vous allez passer un bon moment avec ce Victor Vran qui est on ne peut plus sympathique à jouer franchement ça se joue tout seul c'est super agréable après il ne faut pas s'attendre il ne faut pas s'attendre à un jeu extraordinaire avec des centaines de types d'ennemis différents qui demandent différentes approches une bonne connaissance des adversaires pour bien réussir à les gérer pas du tout c'est pas du tout le genre de jeu on est plutôt dans une version assez tranquille de ce type de jeu mais bon voilà c'est agréable et puis le tout traduit en français je trouve que ça voilà là c'est tous les conseils les monstres donc araignées spectres non morts donc le pyromancien mort vivant le squelette il y a des artworks qui sont plutôt réussis je trouve l'âme vorace les différents types d'araignées sur lesquelles on est tombé il y en a quelques-uns des mobs vous voyez mais quand on parcourt en fait tout le jeu on s'aperçoit qu'on n'en a pas énormément c'est assez c'est assez limité le loot n'est pas également extrêmement développé il y en a mais c'est pas non plus évidemment qu'il y en a mais on pourrait s'attendre à mieux quoi qu'il y a Une petite potion quand même. J'ai récupéré une belle épée. Des marteaux. Une aura sanguine. Voilà donc vous allez retrouver tout ça après dans votre écran d'inventaire. Ça se demande s'il n'y a pas un bug quand même. C'est assez bizarre. Donc elles vont encore plus cher celle-ci. Donc on va l'équiper. Voilà l'épée d'enceinte de la sangsue. On a trouvé un marteau du loup. Marteau de l'assassin. 76 à 91. Ici des pouvoirs météorites. Voilà que l'on peut équiper. On choisit le pouvoir que l'on veut équiper. Les cartes de la destinée également. Avec un nombre de points de destinée max. Chaque carte a une valeur. Celle-ci elle vaut 2 points par exemple. Donc là pour l'instant au stade où j'en suis je peux équiper 6 points de cartes de destinée. Donc la façon que vous allez avoir de mettre ces cartes. Enfin dans le choix des cartes vous allez customiser votre personnage. Après vous en avez plusieurs. Ici ça s'ajoute en bas. Donc c'est à vous ensuite de choisir vos cartes de destinée. Les cartes de destinée que vous allez utiliser. Pour personnaliser votre personnage. Ouais non c'est un jeu franchement qui se laisse jouer. Ce qu'il faut c'est pas en attendre mont et merveille. Et on peut pas être déçu parce que franchement il est généreux ce jeu. Il a été très très bien suivi par son développeur. Il a vraiment eu à coeur et ça se voit dans n'importe quel compartiment du jeu. Ça se voit qu'il y a eu une volonté de bien faire. De faire un jeu qui soit bien fini. Donc là j'ai récupéré un truc supplémentaire. Le maître d'échec. Il ne me reste plus que les 5 nids d'araignée du labyrinthe à détruire. Pour totalement finir cette zone de ses différents objectifs spéciaux. Voilà donc il suffit d'y aller. Evidemment il faut trouver le labyrinthe. Parce que là je vous avouerai que je ne sais pas trop où il est. En l'état je ne sais pas trop où il est. Et aller comme ça récupérer des bonus, du prestige. Et accomplir vos missions au fur et à mesure. Victor Vran. Un jeu très sympathique. Qui ne se prend pas la tête. Vous voyez il y a certains pouvoirs des armes à feu qui vous donnent de la vitesse. Donc on peut calculer tout ça bien sûr. Voilà. Donc je voulais quand même vous faire une petite update sur ce jeu. Pour vous signaler sa sortie en version définitive. Et surtout avec une VF. Ce qui est suffisamment rare pour le souligner. Faut-il rappeler qu'un jeu finalement peut-être plus attendu comme Torchlight 2. Dans le monde des hack and slash. Ne doit une VF tout simplement qu'à la bonne volonté d'un groupe de traducteurs français. Qui en ont fait un mod. Le transmod pour Torchlight 2. Pour avoir le jeu en français dans une version non officielle. Voilà. Le développeur ne s'est absolument pas encombré d'une VF. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc il faut le souligner moi je trouve. Puis vous avez un jeu qui est dynamique. Qui est plutôt beau à regarder. Qui au pad est extrêmement jouable. Comme je l'avais signalé dans la première vidéo que j'avais fait. Quand le jeu était encore en early access. Il n'y a aucun problème pour passer. Vous voyez. De l'interface souris à l'interface console. Enfin manette. Sans aucun changement en fait. C'est à dire que les deux fonctionnent en tandem. Sans aucune difficulté en fait. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien foutu je trouve. Puisqu'on sait que les écrans d'inventaire. Dans les jeux de ce type. Sont assez insupportables. Ils ont tendance effectivement à être très très lourd. Et là l'avantage c'est que dès que vous mettez un pied dans l'écran d'inventaire. Vous pouvez sans aucun problème. Vous pouvez sans aucun problème. Zapper de l'un à l'autre. Ça fonctionne à merveille. Vous voyez là dans ce niveau. En dehors des araignées. Je n'ai pratiquement affronté que des araignées. Dans tout le niveau qui précédait. Là ça semble plutôt être des squelettes. Donc on va avoir les squelettes qui. Qui balancent comme ça. Des attaques de feu à distance. Et des squelettes normaux. Mais c'est vrai que les... Voilà. La variété dans les adversaires qu'on affronte. Est quand même assez limitée. Donc on fait un peu toujours les mêmes combats. Après à vous de voir évidemment. Si cela vous... Si cela vous empêche de dormir ou pas. Ou si vous vous en foutez un peu. Là c'est le sépulcre des damnés ici. On n'a pas rempli toutes les quêtes. Loin de là. Toujours le petit côté pénible des squelettes. C'est qu'ils se relèvent une fois. Mais une seule fois par contre. Alors là typiquement. Face à des groupes comme ça. Il faut prendre le marteau. Le marteau de... Merde. Le marteau de guerre est très très élevé. Pas efficace dans... Plus que l'épée. Dans ce genre de... Voilà. Parce qu'il a un certain nombre d'attaques. Qui sont des attaques de groupe. Comme celle-ci par exemple. Voilà. Qui permet de... Même celle-là. Qui permet de faire le ménage. Alors il leur faut un certain temps de recharge bien sûr. Ça revient assez vite. Et ça permet... Voilà. De gérer des groupes... De manière assez radicale on va dire. Voilà. Il y a une attaque qui se charge aussi. C'est l'attaque Y. Quand on maintient le bouton Y appuyé. Donc ça fonctionne comme ça. Vous avez une jauge. Quand vous le montez au maximum et que vous relâchez. Vous envoyez une sacrée dose de... Un sacré impact sur vos adversaires. Voilà. C'est un petit jeu. Ça reste un petit jeu. Mais c'est... Le genre de petit jeu qui fait quand même bien plaisir à voir. D'accord. Là je viens de passer à un niveau. Donc niveau 6. Second consommable. Vous pouvez désormais vous équiper d'un second consommable. Les potions procurent des soins ou des améliorations. Tandis que les bombes infligent des dégâts à tous les ethnies. Voilà. Donc suivant. Choisissez votre récompense. Chaque niveau vous permet d'améliorer vos compétences. La potion de peau d'écorce. Une bombe incendiaire. Ou un coffre mystère. Qui contient une pièce d'équipement aléatoire. Que l'on peut combiner avec d'autres coffres mystères. Grâce à la transmutation. Pour obtenir de meilleurs objets. Il y a quelques bonnes idées comme ça dans le jeu. C'est pas seulement... Je dirais... Voilà. J'augmente mon niveau. J'ai choisi. C'est pas seulement... Une ressuscée de tout ce qui s'est fait... De tout ce qui s'est fait ces derniers temps. En matière de hack and slash. Il y a aussi des... Il y a aussi de vraies bonnes idées. Il y a aussi de... Il y a aussi de très très bonnes idées dans ce jeu. Des choses qui sont assez originales. J'ai pas utilisé... Voir encore. Et c'est LT. Il faudrait que je l'essaye quand même juste pour rigoler. Mais pour ça il faudrait le faire sur une zone. Voilà. Comme ça par exemple. Voilà. On fait pleuvoir le feu. Et c'est la barre jaune qui est sur le côté et qui se recharge progressivement à côté de la barre rouge. Pour vous indiquer à quel moment le sort sera de nouveau efficace. Pour vous charger. Là j'ai terminé avec un Y. J'ai fait un satan de l'attaque. Puis l'attaque Y. Qui lâche un petit peu. Voilà. Vous pouvez balayer comme ça des zones. Avec ce pouvoir de flamme. Mais bon c'est pareil. Le pouvoir dont on dispose. Il fait lui aussi partie de l'inventaire. Il se trouve là. Non pardon. Il se trouve là. Vous avez différents pouvoirs. Diamant. Bouclier magique qui absorbe les dégâts. Donc je peux m'amuser à l'équiper. Ici c'est aura sanguine. Aura de soin autour de vous. Qui vous fait gagner armure. Et l'aura restaure votre santé et celle de vos alliés. On va l'utiliser un petit coup. Alors par contre vous voyez. On est toujours dans les araignées. Dans les squelettes. Il n'y a pas. Voilà. Ça c'est un petit peu le. Je dirais le souci de ce jeu. C'est l'absence de variété. Donc là c'est peut-être sur un truc comme ça. Qu'on ressent un petit peu l'alimentation du budget. On va dire. Là c'est un roi oublié. On affronte. Là ça lui a fait mal ça. Un petit critique là. Nouvelle entrée du codex. Le roi oublié. Vous avez une porte ici bien fermée. Il y a un petit côté dark fantasy. Dans ce jeu. Qui n'est pas. Qui n'est pas pour me déplaire. Même si c'est pas non plus. Là vous voyez j'ai activé le roi oublié. Donc il absorbe. Il absorbe des dégâts. A utiliser avant d'entrer dans une pièce bien fréquentée. On va dire. Il y a pas mal de monde. Voilà. Je ne vais pas assister davantage. Vous avez forcément vos repères par rapport à ce Victor Vran. Sachez que le scénario se laisse suivre. Il y a pas mal de maps. Le souci. Les soucis sont simples. C'est que vous avez ce personnage. Victor Vran. Et vous n'avez pas d'autres classes. Vous n'avez pas de classe de personnage en fait. Donc ça limite un petit peu la rejouabilité. Et puis le fait de pouvoir se faire plaisir. En essayant des classes de personnages. C'est une des choses qu'on aime faire. Quand on joue à un Ken Slash. Ici c'est pas vraiment le cas. Puisque vous ne pouvez jouer que Victor Vran. Et au niveau de la personnalisation. Des compétences etc. Ça reste relativement léger. On va dire. Vous ne pouvez pas customiser à tout va. Ça c'est certain. Donc pour certains d'entre vous. Ça sera rédhibitoire sur ce type de jeu. Attention il y a quand même une part de customisation. A travers les cartes de la destinée etc. Du type d'équipement qu'on choisit de porter. Qui peut faire pas mal varier l'apparence de notre personnage. Et l'orienter vers quelque chose. Qui ressemble finalement à une classe de personnages. Magicien ou guerrier ou rogue. Mais vous aurez ces 4 armes là de base. Et vous n'en sortirez pas. Les faux, les marteaux, les épées et les flingues. C'est tout. Je crois qu'il y a un DLC gratuit. Qui est prévu pour dans quelques temps. Qui ajoutera pas mal de contenu. Dont un nouveau type d'arme. Avec son set de 3 compétences. Comme toutes les autres armes du jeu. Là par exemple. J'ai eu la faux il n'y a pas longtemps. Donc dans le codex des armes. Est venue s'ajouter la faux. Avec ça. Fauché, onde de choc et tourbillon. Et toujours les conseils stratégiques. Et la description précise. De ce que fait cette compétence. Quand on l'utilise. Elle permet notamment de faire des étourdissements. Voilà. Donc. Le jeu est quand même bien fait. C'est une vraie bonne petite surprise. Je trouve. Pour les amateurs de. Pour les amateurs d'action RPG. C'est quand même. Ça se pose là quand même. C'est très agréable. C'est très agréable. Ils ont bien réussi leur. Voilà. Donc. Par certains côtés. On sent que le budget a été limité. Comme je vous disais. Le nombre de modèles d'ennemis. Le fait qu'il n'y ait pas vraiment de classe de personnages. Mais. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Si on aime le genre. Ça c'est certain. Voilà. Et puis. Et puis de toute façon. Je voulais faire une update. Pour le. Le passage du jeu. En français. Parce que. Je trouve que c'est. Une très bonne chose. Qu'il l'ait fait. Très très bonne chose. Voilà. Victor Vran. Un bon petit jeu quoi. Voilà. Vraiment le bon petit jeu. Bien sympathique. Et puis en plus. Voir plus si affinité. Si jamais vous êtes particulièrement amateur. De ce genre. Voilà. C'était Trigan. Pour. Une petite vidéo. Dans la mesure où ce jeu. J'en avais déjà parlé. Et qu'il est sorti. De sa. Période de. D'accès. Anticipé. Donc. Je trouve que. Que ça méritait quand même. De redire un petit mot. A son sujet. Parce qu'il risque de passer. Pas mal inaperçu. Alors que finalement. Ça serait pas très très juste. Parce que je trouve qu'il. Il mérite d'atteindre son public. Ce jeu là. Voilà. A très bientôt. Pour de nouvelles aventures. Et de nouvelles découvertes. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada